Musique de générique Musique de générique Musique de générique Elle est en forme, elle est niveau 20, 21, 22 Ça devrait bien se passer Ok Bon, et bien J'imagine que je peux pas quitter Sino, enfin Que je peux pas quitter Vestigeon d'ici Ah il me faut une bicyclette, ok Mais pour avoir la bicyclette Normalement Il faut que j'aie Aider le vendeur Dans le bâtiment de la Team Galaxy Ouais il est pas là Le gérant est entré dans le bâtiment de la Team Galaxy Et il n'en est pas ressorti Voilà, c'est ce que je disais Je me demande ce qu'il fabrique là-dedans Et bien on va l'aider parce qu'il galère un petit peu Ça nous fera un petit peu d'XP Parce que je rappelle que le prochain champion est quand même dans Assez longtemps Mais il est au niveau Donc on a intérêt à y aller Et c'est vrai qu'on croit Cynthia, j'avais oublié Tiens, mais c'est un Pokédex J'en conclue que tu assistes le professeur Sorbia dans ses recherches Comment t'appelles-tu ? Enchanté Woody Je n'oublierai pas ton nom Moi je m'appelle Cynthia Je suis dresseuse comme toi On passe temps à étudier les mythes sur les Pokémon Ici à Vestigeon Se trouve la statue d'un Pokémon des temps anciens Si on en croit les mythes C'était un Pokémon d'une puissance incommensurable Qui sait ? Tu rencontreras peut-être une créature de ce genre En voyageant à ton Pokédex Oh mais j'y pense J'ai un cadeau pour toi Ça devrait être utile C'est quoi le Javé si t'es 93 ? Coupe ! Ah ok La capacité secrète coupe Permet de couper les arbres fins qui bloquent le passage Utilise couple avec ta Pokémontre Pour accéder à des endroits autrement inaccessibles C'est dommage qu'elle donne pas l'œuf comme dans Platine L'œuf de Togepi Parce que j'aurais bien aimé avoir un Togekiss Mais bon tant pis Ça pourra te servir pour remplir ton Pokédex Que la chance t'accompagne jeune dresseur Ah Cynthia Le meilleur perso Allez hop on y va Je crois qu'il y a une CT aussi qui traîne ici On va aller la récupérer avant de rentrer Ah bah trop tard Alors la Team Galaxy est trop à l'étroit dans ce monde Son regard se porte sur l'univers Bienvenue au QG de la Team Galaxy Es-tu venir faire un don de Pokémon ? Quoi ? T'es pas là pour ça ? Alors fais-moi le plaisir de décamper À moins que tu peux faire subir le sort du joueur de la boutique de vélo Willy qu'est-ce qui t'a motivé de faire plein de générations de Pokémon ? Après on va faire le petit combat Nous rassemblons les Pokémon en vue de nos passions spectaculaires Nous ne tolérons pas que quiconque s'oppose à nous Bah en gros Au début j'ai commencé parce que Je voulais faire les Let's Play Et je me suis dit quoi de mieux En Let's Play que de faire mon jeu préféré Donc Pokémon Diamant Puis après j'aime bien la licence Donc je me dis c'est sympa de les refaire En plus les gens aiment bien Donc c'est Vous et moi on kiffe Et puis voilà En ce moment je suis un petit peu Motivé pour faire du Pokémon C'est tout en ce moment Parce que c'est le remake de Sinnoh De ma version préférée Et en plus Après on a Légende Arceus Qui reprend Sinnoh Mais en version semi-open world Semi un peu bizarre Ah c'est que du rêve pour moi Ça me rappelle quand tu as fait de Let's Play Diamant Que Nostalgie Et oui En plus sa miniature elle est un peu dans le même style Ça a fait un petit clin d'œil Aux anciennes miniatures de l'époque Que j'avais fait Mais quand même Il y a du chemin qui a été parcouru Entre le premier Let's Play Et celui-là Attendez Je vais peut-être Écrase face Sur Nostalgie Et pic pic sur Blind Alice Oui j'ai 3 de Légende Arceus Ah mais tellement Ah ça c'est obligé qu'on le fasse Dès qu'on a Une grille de Let's Play vide On le fera Donc on aura fini Sûrement déjà moins tincelant Je pense qu'on l'a déjà bien entamé D'ici 3-4 semaines On va sûrement le terminer Quoique non Je suis peut-être un peu Optimiste en disant ça Mais d'ici le 29 janvier Je pense qu'on aura On sera pas très loin de l'avoir terminé Mais le jour je le trouve très simple Ben A voir hein Mais pour l'instant C'est vrai que c'est assez simple Donc on verra avec le temps Si tu veux dans les souterrains Tu peux trouver des démolos et cornèbres Ah moi c'est pas ça qui m'intéresse Dans les souterrains C'est autre chose Et vous allez voir bien assez tôt D'abord on les bat eux Et après on verra Par contre il tank bien ce pokémon Ah en même temps mieux Être z-tech un peu nul C'était pour ça aussi Mais j'ai hâte qu'il apprenne un psycho Ou un truc comme ça J'allais faire une base secrète dans le souterrain Euh base secrète Je sais pas trop Si j'ai de quoi faire Oui pour des statues Mais sinon Non Bof Est-ce que tu penses continuer Je vais Naruto Evidemment que oui Ça arrive bientôt Dès que je peux Je ferai Storm 2 Donc très bientôt Bon eux ils s'en fichent un peu de moi Bon en vrai on va y aller assez vite Au sommet Oh mais ainsi à toi J'adore quand les gens viennent nous donner leur pokémon de leur plein gré Alors avec la troc c'est pas ouf On va tenter quand même Mais Ouais c'est pas fou Tu peux trouver des karmash Ah ça déjà ça me paraît un peu plus Ah c'est un peu light en niveau Mew passe niveau 21 Et le va nous faire petit On va switch On va mettre Primplouf Et je vais faire Bulldo Oh c'est le one shot Magnifique C'est la team galaxie qui veut des sources d'énergie Ils n'ont qu'à aller dans le tercement J'ai galère C'est vrai Ils sont un peu cons Il a vu j'étais à changer de région Et hop Ils avaient réglé leurs problèmes Bon pour un mus On fait un pic pic Ça one shot même pas Allez pistolet au Et c'est bon Bon ça on va alors rouler dessus Si c'est un peu trop court On va peut-être faire la piste cyclable aussi Si on peut se rendre à Union Police en même temps Ça fait d'une pierre de coups Les gens comme toi ne peuvent pas comprendre Les grandes aspirations de la team galaxie Remarque quand j'y pense Je n'y comprends pas grand chose non plus Notre mission est de mener bien nos Nos opérations sans poser de questions Nous devons tout faire pour que notre boss instaure un nouvel ordre mondial Oh salut Damien Blivy Comment tu vas ? C'est un type psy donc c'est pas ouf Il va falloir écrasse face J'espère qu'il va prendre d'autres attaques Mew Au moins qu'on a des bonnes CT Tiens les gens qui s'y connaissent bien Qu'est-ce qui serait intéressant à prendre Enfin qu'est-ce qu'il y a comme bonnes CT Que je pourrais faire apprendre à Mew Je pensais faire apprendre Tonnerre Mais je n'ai pas de canon électrique Comme ça ça me permettrait d'avoir un petit avantage sur le type O Et après on verra peut-être laser glace pour taper les types Dragon Parce que où est-ce qu'il y a d'en avoir quand on verra Cynthia Mais il faut voir Psycho ouais Psycho c'est la base Ok on est déjà au sommet C'est quoi leur problème au moment d'Altim Galaxy ? Pourquoi ils enlèvent nos Pokémon ? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah question idiote Tu veux libérer les Pokémon ? Tu peux toujours rêver Un bon movepool pour Mew ce serait Tonnerre, Psycho et Laser Glace Ah bah ouais Tu sais ce que je me disais Au moins on tape bien Après ben Faudra trouver une quatrième attaque Mais je pense qu'on verra ce qu'il sera proposé À la limite bas l'ombre On verra De toute façon il peut apprendre quasiment toutes les attaques je crois à Mew Ah oui niveau 18 lui C'est un petit peu plus vénère Quel insolence Allez Écrase face On spam Encore un coup ça doit être bon Après je le switch sur le tour vol ou prend pouf Aïe Oui il préchope tout ce que j'ai dit Ah Je vois loin dans le futur Ah on se fait un petit peu défoncer là Ah je me suis poisonné Allez C'est bon Voilà Un en moins On gagne pas grand chose Mouffler Allez hop On va switch sur Primplouf Ouais Primplouf il est balèze Alors j'ai tellement hâte que Primplouf devienne un pingoléon Parce que c'est tellement un pokémon stylé Euh on va commencer avec griffes acier Je sais que c'est pas trop efficace mais au moins ça va Faire quelques petits dégâts Ok baissement d'acte spécial Donc il faut acheter sur le physique On va tenter quand même une bulle d'eau Sans le doute Avec le staff peut-être faire un petit peu mal Mais il pique son mouffler Il pique Ouais ça fait rien Euh pique pique De toute façon il spam aboiement Je vais peut-être perdre mon Primplouf avant lui Ah ouais c'est vraiment nul Euh on va switch Mew il est pas bien aussi Allez tour vol C'est comme ça on l'intimide un petit peu Il va taper un petit peu moins fort Ah mais il fait mal Allez cruelle Ah ça pique déjà un petit peu plus Mais il se soigne Ça va être compliqué Eh salut Naughty Comment tu vas ? Allez vive attaque C'est pas fou Ok on est mort Je tanque Allez cruelle Comme ça on fait un petit peu de dégâts Et après on la sera rose bouton finir Quoique non Rose bouton c'est mauvais Parce qu'il a lancé flamme C'est un coup tomber KO Bah Mew Allez on croit en Mew Mew Et Mew Clatroc Parce que KO Sa défense baisse Le prochain coup devrait être fatal Je me bats sur le tube Et je vois oubli en live Donc je passe dis bonjour Et bien bonjour à toi C'est bon il est KO Ah le combat était quand même Ah J'avais oublié ce talent magnifique Je suis deg On va prendre plus Passe niveau 22 Tout seul Et j'ai battu Jupiter C'était pas juste C'était pas Saturne Saturne serait le mec au cheveux bleu Du coup Euh Perde contre un enfant Indique de chance Il me coûte cher Eh bien Quelle force Qu'importe Nous avons fini d'examiner La statue du Pokémon Et Mars a récolté L'énergie du parc éolien Nous n'avons plus grand chose A faire ici Laisse moi te confier Un petit secret Notre chef a étudié Les anciens mythes Pokémon Et grâce au pouvoir Du Pokémon légendaire Il va bientôt contrôler Sino Je te conseille De ne pas te mêler Aux affaires de SM Galaxy Maintenant Si tu veux bien m'excuser Grâce à toi J'ai récupéré mon Mélofée Mais les gens de la Thème Galaxie Ils ont vraiment un problème Ils sont approchés En disant Les Mélofées Viennent de l'espace Il nous en faut N'importe quoi Ils se sont vus C'est eux qui deviennent de l'espace Enfin ils sont partis maintenant Merci beaucoup J'aimerais te remercier Comme il se doit Viens me voir A la boutique de vélo Bon bah On va y aller rapidement Mais d'abord On va se soigner Sino dans Pascode Ce Pokémon Ben pour l'instant Il est sympathique Il a l'air un petit peu simple Mais j'ai tant de De finir le jeu Avant d'avoir un avis définitif Mais voilà Pour l'instant Il est sympathique Alors Merci de m'avoir sauvé J'aimerais t'offrir une bicyclette En gage de ma gratitude Est-ce que tu veux bien me suivre S'il te plaît J'ai des bicyclettes De différentes couleurs Dis moi celle que tu veux Euh La bleue Euh Attends La rouge Non on va prendre la bleue Bleue comme un carapuce Émergeant de l'onde Une couleur majestueuse Ma foi ça te correspond parfaitement Ah magnifique Comme c'est une bicyclette d'un écrit Laisse moi te lire le mode d'emploi Appuie sur le bouton B Pour changer de vitesse En troisième vitesse La bicyclette n'est pas très rapide Mais elle est plus facile à manier En quatrième Elle va très vite Et permet de gravir les pentes Impraticable autrement Et voilà Avec un peu de pratique Tu circuleras Sur toutes sortes de routes Sans problème Ok Et bien On va vite la mettre En raccourci Voilà Donc si je fais ça Non Non Ça marche pas Ah Zut Assigner un bouton Ah Ok C'est ça le raccourci maintenant Ok C'est un peu bizarre Je suis habitué au bouton Y Moi Bon on va continuer un tout petit peu On va traverser La piste cyclable Après je pense qu'on se laissera Quand on sera Unionpolis Willy Ça faisait longtemps Ah t'en fais une tête Tu te demandes sûrement Qui je suis J'assiste le professeur Sorby Tu connais Aurore non ? Et bien Je suis son père Et j'ai parcouru un long chemin Pour t'aider dans ton aventure Sur ordre du professeur Laisse moi te poser une question Combien d'espèces de Pokémon As-tu rencontré ? Nom d'un petit bonhomme T'en as déjà rencontré 40 C'est merveilleux Le professeur Sorby Il va être ravi Voilà ta récompense Ok C'est pas bon Bon ça pourra servir Pour la fin du jeu Tu es au courant Que les couleurs de cyclètes Sont une référence Au premier jeu de Pokémon ? Ah non Euh bah attends Rouge, bleu, jaune Ah oui C'est pas faux Et j'avais pas capté Est-ce que tu comptes refaire Les jeux de première génération ? C'est prévu que je fasse un jour Pokémon rouge ou bleu Mais je ne sais pas quand Utilise des super bonbons Pour augmenter la puissance D'un Pokémon un peu faible Ou pour rendre encore plus fort Un Pokémon déjà redoutable Au fait J'ai une info pour toi Il te prépare qu'un Pokémon Obtenu par échange Refuse d'obéir Quand son niveau est trop élevé Mais t'inquiète pas Il t'obéira Quand tu auras assez de badges D'accord Et si on se tapait ? Allez Je suis motivé là Je vais me battre un peu Salut Tu t'amuses bien sur ton vélo ? Yo Salut Dark Z Ryan Mais ouais La première génération Je tenterai un jour Bon retour vol J'aurais pu tenter un éclat troc Mais en vrai Je ne pense pas Que ce soit assez efficace Parce qu'il est type vol aussi Ouais c'est pas foufou Donc moi c'est passé à défense Allez Crossface Eclat troc Par contre Parce que j'aime pas S'il commence à spammer reflet Et ça m'inquiète Parce qu'à la fin Je ne vais plus pouvoir le toucher Ça va durer 20 ans Non c'est bon Je ne spam pas trop Et écrasse face Ah il est vite Il ne se pas me refait C'est bon Ah On allait s'ennuyer Et ton vol passe niveau 23 Et il va prendre 6 clones Ah c'est pas foufou je crois En vrai c'est un peu nul Bah En vrai Non c'est bon Je n'en veux pas Oh tu te débrouille plutôt pas mal Cette balade à vélo m'a fait du bien Il ne me manque plus qu'un bon petit combat C'était quoi ta réaction quand tu as eu le jeu entre tes mains Bah En vrai je l'ai pris J'étais en mode Bah Parce qu'au début j'étais pas très motivé J'étais en mode Bah le jeu il va être pas foufou Parce que la direction artistique m'avait un peu déçu Du coup je me suis dit Bah on va le prendre Parce que je suis sûr quand même Que je vais passer un petit moment sympathique Vu que j'aime bien la 4ème génération Donc au moins On profitera de la nostalgie Et finalement bah j'aime bien le jeu Donc finalement On va dire que ça valait le coup Après je l'ai acheté à 45€ Pas à 60 T'as une idée environ de ta team ? Oh oui Euh t'inquiète j'ai prévu le truc Mais je ne dis rien Parce que j'ai pas envie de J'ai envie de garder la surprise jusqu'au bout Mais à priori il y aura un pokémon Que je vais bientôt capturer Voir deux Ouah tu m'as épuisé Ouais non Mew il est pas très haut niveau encore Il passe bientôt au niveau 22 Allez on continue Eh regarde la route A moins que tu aies l'intention de me défier Tu vas capturer comment Mew ? En fait quand t'as une sauvegarde de pokémon let's go Sur ta Twitch Tu vas à Floraville Tu parles à une vieille dame Et elle va te le donner Donc c'est comme ça que j'ai eu Mew Tu peux aussi avoir Jirachi Si t'as une sauvegarde de pokémon épée et bouclier T'es au camp tu peux trouver un big note sur la piste cyclable ? Euh oui mais il faut force Donc pour l'instant je peux pas l'avoir Ok Mew passe niveau 22 Oh je vais pédaler dans la semoule Ah bah dis donc on va les enchaîner Toi et moi on fait du vélo Toi et moi on a des pokémon Je te laisserai gagner ni la course ni le combat Là faut qu'on fasse un truc sous la piste cyclable aussi Mais je vais faire autre chose avant Parce qu'il y a un PNJ à sauver sous la piste cyclable Un peu comme Sarah dans la foie de vestigeons Ou Aaron je crois Dans l'île de fer C'est une petite fille et je l'ai pas fait dans le pokémon diamant Là je pense que je vais le faire Ça fera un bon entraînement aussi Hop on va changer On va mettre plein plouf Comme ça je vais pouvoir one shot son ponita Donner les noms Open jean ça n'a rien vu qu'on les oublie sous sans exception Ouah ça donne une petite identité quand même Imagine Cynthia si elle avait pas de nom Ça serait dommage Alors quand même maintenant Dès que Mendo a été le jour On te dit Cynthia Là t'as un flashback du Vietnam Ou est-ce que tu te vois encore te faire défoncer par elle et sa team Oh mince je suis tombé de mon vélo J'ai même des voix un peu débile en mode Oh zut alors C'est ballot D'ailleurs attention on peut être exclu Les gens de youtube Je ne sais pas s'ils le verront Mais j'aimerais bien faire En 2022 un petit nozilloc random Sur une version pokémon Et ça sera peut-être sur la version perle Ça me tenterait Parce qu'en plus ça peut rendre ça un peu drôle Sachant que j'ai pas beaucoup de chance moi Dans ces jeux là Donc moi d'avoir une team un peu hasardeuse Ça peut être drôle Donc je pense qu'il faut faire ça pour 2022 Et de sortir peut-être pour fin d'année 2022 Début 2023 Comme j'avais dit que j'allais être absent Pendant un an en 2023 Et ben ça peut faire partie de ces let's play Que je plauderai plus tard Voilà voilà C'est un peu le petit teasing là Entre deux combats T'es un vrai fan de la 4G ? Ah mais oui C'est ma génération préférée Que ce soit les pokémols L'ambiance Les musiques Tout J'aime tout Ah il est assez puissant Il prend Plouf Il passe niveau 23 Et je crois qu'on a bientôt battu tous les cyclistes Ah zut Ah ils n'ont pas des pokémols foufous Je gagne pas beaucoup d'XP depuis tout à l'heure J'ai fait pas mal de combats Tiens mange toi mon éclatroc Ce que j'aime dans ce jeu c'est la mythologie Ah mais oui tellement Je trouve qu'elle a été bien mis au centre de l'intrigue Par rapport à d'autres jeux C'est un peu mis de côté Et puis bon on a des pokémols ça a été assez important parce que le temps l'espace C'est déjà des concepts assez importants et puis après on a le jeu des pokémols dans Dans Sino Arceus Donc je trouve que vraiment le côté mythologique de cette version est superbe Et j'espère qu'un jour on aura une version avec une mythologie aussi imprégnée dans l'histoire Parce que c'était incroyable Bon 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 je vais vous laisser là Enfin une petite pause de quelques minutes Pour les gens de Youtube qui regardent la rediff Et bah on va vous laisser là Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous aura plu On se retrouve très vite pour la suite On va faire de l'explora kit On va faire de l'aventure zut Aurore On va faire de l'aventure dans une grotte sous la piste cyclable On va faire plein de choses Et d'abord on va s'ignore de lire ce que veut Aurore Salut Willy ça rend ce prétexte Oui et moi et bien c'est pas génial mais c'est pas catastrophique non plus Il n'en est pas là pour parler de moi J'ai un truc pour toi Choisis une main Ah Vous choisissez la droite ou la gauche Du coup je vois que la majorité des viewers sont de droite Bravo t'as gagné un cherche combat Je savais que tu ferais le bon choix Willy Vous rangez le cherche combat dans la poche objet rare Ce cherche combat t'indiquera quel joueur veut à nouveau se battre Au fait t'as une pokémontre ? Ah bah parfait dans ce cas je te donne aussi cette application Tu l'as bien mérité Le radar objet Ok Oui Oui c'est très bien Il compte sur nous le professeur s'est oublié Magnifique Et bien Comme j'ai dit Avant qu'on se fasse interrompre par elle Je vais pas trop bouger sinon on va encore se faire interrompre par quelqu'un Euh On se retrouve très vite A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz